Allez salut à tous, ici Sir Madness pour la découverte de Little Dungeon Stories. On va se lancer comme vous voyez là on a été on a été décédé dans une partie précédente. On va relancer une nouvelle partie. Donc balayé pour commencer. Alors le concept est très simple on va balayer à gauche ou à droite pour débloquer des événements et on va donc arpenter le donjon comme ça. L'histoire commence, on va laisser balayer pardon vers la gauche ou la droite pour commencer. Je suis un patient, votre trait d'esprit, je vais laisser votre spécialisation. Donc Brave Spirit plus 8 en force et en défense. Ici on a charismatique plus 20 en charisme. On a nos stats à gauche évidemment. Esprit de la moula plus 20 en or. Clover Spirit plus 12 en luck. C'est parti en luck par mégarde. Je voulais vous montrer ici les stats donc la santé, l'énergie, l'humanité donc la santé mentale pour ainsi dire. Et puis et puis la monnaie donc l'argent. Une carte débloquée dans ce niveau de donjon. Elle apparaîtra désormais dans le donjon. Voilà petit à petit donc on va on va débloquer des cartes. Esprit alors c'est une c'est une arme utile contre les ennemis mais elle est faite de glace. On va pas l'équiper, on va la vendre parce qu'elle va nous geler. Potions de baston. Les ennemis apparaîtront plus souvent. Ramasser. Un stagiaire. Un stagiaire s'assoit juste devant vous. Le caresser, passer devant le stagiaire et s'éloignement. On va gratter et récupérer un peu de santé mentale. Vendeur de bouclier. Quel bouclier désirez-vous acheter ? Bouclier de fer renforcé. Bouclier de fer. Qu'est-ce boutique ? Non on va prendre le fer renforcé. Ok on va l'équiper. Donc voilà on a un bouclier ici à 8. Apothicaire. Quelle potion désirez-vous acheter ? Potions de santé. Potions d'humanité. Potions d'énergie. On va prendre l'énergie. Ok on va juste la ramasser. Alors ces dommages vont se réduire à chaque utilisation. C'est une hache en os. Mais comme on n'a rien d'autre. Ce sera déjà pas mal. Donc ici une créature faite de glace et d'une âme agressive. On va combattre. Que voulez-vous utiliser pour le combat ? Le bouclier ou l'épée ? Non on va utiliser l'épée. On a été gelé. Très bien. On a encore 5 tours. L'enclume. Vous n'avez pas les connaissances requises. Pour réparer votre équipement. Partir ou partir. Potions amélioratrices. L'effet de la prochaine potion que vous boirez sera doublé. On va la ramasser. Pot de sable. Un pot de sable est rempli. Le brisez avec votre épée ou continuez. On va le briser. Ah ouais ça part très très vite. Les dommages de l'épée. Enfin de la hache. On a récupéré du sable. Donc ici le sable. Mélangez-le avec de la poudre à canon pour créer des explosifs. Wooden kunai. Alors toutes les cartes qui ne sont pas traduites. On a vu le message. C'est simplement que les cartes sont nouvelles. On a été ajoutées il y a peu. Et que la traduction n'a pas encore été faite. On va récupérer ça. Voilà ça nous réduit la défense. Mais on peut l'utiliser infiniment. Donc tant mieux. Sable d'alchimie. Vous n'avez pas les connaissances requises. Partir ou partir. Un coffre. Ne rien faire. Utiliser une clé. Sinon forcer la serrure. Donc là on va perdre de l'énergie. On a trouvé flasque du crépuscule. Augmente légèrement l'énergie et l'humanité. Bah voilà. Et hop. Un bruit lointain. Un bruit sombre parcourt chaque recoin du donjon. D'où provient-il ? Voilà qui ne présage rien de long. Terrifiant. L'étrange sensation. Vous commencez à avoir des maux de ventre. Ah ! Livre de voyageurs temporels. Un livre spécial permettant de remonter le temps. Alors si on a 25 d'intelligence. Mais ce n'est pas du tout notre cas. Créer une recette de potions. Un rat qui court. Ok. Qui nous prend des sous. Un rat refus. Un orc commence à courir vers vous. Le combattre. Que voulez-vous utiliser pour ce combat ? Le bouclier ou l'épée ? Allez le bouclier. Une potion de torche. Allez on va la boire. Un petit gobelin apparaît devant nous. Un gobelin aux allures du personnage de Mario. Le combattre. Un bouclier ou l'épée. L'épée. On va trouver l'anneau avare. Un anneau classique. Il est certi d'une étoile sombre. Le détruire. Le ramasser. Quand le détruit on perd de la santé mentale. On va le ramasser. L'échange de l'humanité contre de l'or. Une porte menant à la bibliothèque. On va aller visiter. On va trouver une bibliothèque dans une salle. On veut lire. Le vendeur de bouclier. On est déjà équipé. Merci monsieur. Grosse grenouille. Une grenouille particulière aux yeux pourpres. Elle sent vraiment très très bon. Très bien. La frotter. Surtout pas. La lécher. On gagne tout ça. D'accord. Allez. Bibliothèque. Vous trouvez donc une bibliothèque dans une salle. Lire quelque chose. Alors. On a lu une recette pour une sorte de potion. Cela un alchimiste peut la déchiffrer. On va ramasser. On cumule ça. Il va nous falloir croiser un alchimiste dans le tas de cartes pour utiliser. Le 25e état d'une sculpture de pierre dont la partie supérieure ressemble à une croix. Très bien. Purifie mon esprit. La briser ici. Plus 35 en force. Non. On ne l'est pas. Notre bibliothèque. Lire quelque chose. Éclate sagesse. Un mystérieux fragment brillant. Peut-être qu'un forgeron sait ce que c'est. Ramasser, ramasser. Magasin d'objets. Que désirez-vous acheter ? Potion de purge. Potion d'humanité. Ou. Quantifreeze potion. Potion d'humanité. Voilà. On les laisse de côté. Libre de forgeron. Contient toutes les connaissances nécessaires pour réparer votre équipement. Mais oui. 35 en âme. Oh là là. On y était presque. Une recette de potions. Euh. Money Mushroom. On a trouvé un petit champignon. Qui dégage une odeur particulière. Sans plus en courant. Non. On va combattre. On va combattre avec l'épée. Bim. Livre d'alchimie. Contient toutes les connaissances nécessaires à la création de potions. Non. On pourra pas s'en servir. Alors j'ai tenté quand même. Mais euh. Alors éclate trinité. Si vous réunissez trois. Un forgeron. On peut vous forger une pièce d'équipement. D'accord. Le fils de l'alchimiste. Il vous propose d'augmenter l'effet de la prochaine potion que vous boirez en échange de quelques pièces. Oui. Tiens. Chasseur de trésors. J'en ai marre de chercher ce trésor. Veux-tu ma carte contre un peu d'or ? Ah bah vas-y. Carte au trésor. La détruire. Ramasser. Coup d'une quinaille. On a déjà ça. Ne rien faire. Colonne. 35e étage. Vous découvrez une étrange colonne. Vous vous approchez pour regarder. Mais ne trouvez rien. Un slim. Ok. On va le combattre. Allez. Bouclier. Alors vous perdez de l'énergie en balayant une carte. Il faudra canon. On va le briser. Avec l'épée, on récupère de la poudre. Et on peut créer des explosifs. Buche de bois. Sur votre chemin, vous trouvez suffisamment de bois pour faire un feu de camp. Allumez. Non, non. Vas-y. On se repose un peu. Ça peut être bien. On a perdu notre torche. Seule fissurée. Vous trébuchez au sol et perdez quelques pièces. Fichtre. Mort. Oui, oui. Ice Solix. Allez. On combat ça. Bon. On est gelé. Encore un Money Mushroom. On a récupéré 15 pièces. Une porte maintenant aux catacombes principales. Petite racine de lumière. Il y a un liquide dedans. Brisé. On va regarder à travers. Une masse peut-être utile. Elle se brisera avec... Non. On va la vendre. On fera 10 balles. Livre du voyageur temporel. Donc, un livre spécial permettant de remonter dans le temps. Et une recette de potion. Lire. C'est plus 25 d'intelligence. C'est bon. On peut lire. Ah. Il y a de nouveau. Passer devant le stagiaire. Le caresser. Le coffre. Le sable. Une échelle. Cela vous mène quelques étages plus haut. Grimper à l'échelle. On perd beaucoup beaucoup d'énergie. Le chimiste vous demande si vous voulez transformer vos recettes en potions. Oui. Est-ce que de géant. On va ramasser la boire. On va ramasser pour l'instant. Est-ce que du crépuscule. La boire. Merci. Ah. Le slim. S'enfuir en courant. Le combattre. On va essayer d'économiser notre énergie. Le sac à dos. L'ouvrir. Décidément. Un peu de santé. Bon. On va la boire celle-ci. On va y en faire l'enclume. Vous n'avez pas les connaissances. Mince. Toujours pas. Tendu. Bon. On va prendre la potion de purge quand même. Alors la fontaine. Pour avoir plus 15 de luck. Allez. Ah non. Si on avait plus 15 de luck. de luck qu'on pouvait qu'on pouvait balancer les pièces. La ramasser, la boire. Caution d'énergie, oui on en a besoin. Peu de camp, oui. Et le bandit, le combattre ou s'enfuir. On doit combattre. 15 balles pour bouclier. Une deck blanche, utile pour combattre vos ennemis. Elle se brisera. On va l'avance. On a frappé le serpent avec un bâton. Bannière, continuer d'avancer ou faire des bandages. On va continuer d'avancer. L'anneau. On laisse de toute façon là. Recette de potion. Une torche. Une clé. On va prendre la clé. Dans l'autre sens, grimper à l'échelle. Potion de torche. On la boit. Comment dire ? Vous apercevez un vieil homme portant une longue barbe dans un côté du couloir. On va faire comme s'il n'était pas là. Donner l'aumône, oui. Bon, il nous faut de la thune maintenant. Alrat, le combattre ou s'enfuir en couronne. On va combattre. 18 pièces, mais moins 20 d'énergie. 18 pièces, mais moins 20 de santé. Une potion de clé. On va la ramasser. Ah, le 4. De nouveau. Potion de santé. On la boit. Alors, un bouclier solide. Utile pour combattre vos ennemis. Ce brisera. On va l'équiper. Ah mince, il est moins solide que ce qu'on avait. Lol. Rotten meat. D'accord. On va peut-être pas manger ça. Non, non. Ah, mais ça nous redonne de... Ouais. Ah si, on va manger en fait. Potion anti-freeze. On la ramasse. Flamèche, une âme perdue avec un corps ardent. Plutôt mignon. Le combattre, le nourrir et courir. Moins une torche. Tiens. Murs, vous arrivez à un cul-de-sac. Le mur du fond. Mais le mur du fond sonne creux. Lisez les explosifs. Poupée diablotin. Une poupée faite de tissu rouge spécial. Elle dégage un sentiment oppressant. La prendre. On a perdu. Alors, Deezer de Bonaventure souhaite la récupérer. Il vous récompensera. Elle vous récompensera. Le Deezer, pardon. Il vous récompensera avec une petite astuce. Merci. Quelle de vision. Soigne la cécité. Le Slim. Pile d'ossements. Ne rien toucher. Fouiller. Une recette de potion. Bien sûr, on ramasse. Il est recommandé de ne pas boire cette potion. Ouf. Vous êtes morts. Quelque chose de maléfique absorbe votre corps. Vous faites désormais partie intégrante du donjon. Bon, il était fortement conseillé de ne pas boire cette potion. Maintenant, on sait pourquoi. Nous avons fusionné avec le donjon. Là-dessus, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En souhaitant que ça vous ait plu. Et que ce petit jeu vous ait plu. Vous pouvez le récupérer sur Steam, évidemment. Little Dungeon Stories. Donc, un jeu bien efficace pour ceux qui ont envie d'une petite promenade en donjon. Comme vous voyez, c'est assez rapide. Il y a pas mal de cartes et d'événements. Et puis, le développement continue malgré le fait que le jeu soit déjà sorti. Là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao tout le monde.